Alors, bienvenue à ce nouveau midi-webinaire où nous allons présenter le beau voyage au Japon, vivre l'éphémère et le renouveau au cœur de la saison des fleurs de cerisiers sacrés. Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. Et mon nom est Anne Waro, je suis agente administrative et responsable des communications chez Spiritour. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour la présentation de ce voyage. Alors, le voyage de ressourcement au Japon aura lieu du 27 mars au 7 avril 2024. Il durera 12 jours et 10 nuits et sera accompagné par Catherine Agostini-Salambier. Je vais juste prendre une petite seconde aussi pour vous dire qu'à la fin de la présentation, on aura un temps de questions et réponses. Alors, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Si vous bougez votre souris, vous verrez tout en bas qu'il y a deux endroits où vous pourrez poser vos questions, soit dans la zone discutée ou dans la zone Q&A. Donc, vous pouvez garder les questions à la fin, on prendra du temps pour y répondre. Alors, comme je disais, l'accompagnatrice de ce beau voyage est Catherine Agostini-Salambier. Eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident, Catherine Agostini-Salambier est ethnothérapeute, conférencière internationale, maître de méditation et formatrice. Elle est aussi la fondatrice et directrice du Centre de ressourcement L'Attitude Bien-Être. Et elle est également écrivaine. Donc, elle a écrit de nombreux ouvrages. Elle est sur le point d'en sortir un autre d'ailleurs aussi très bientôt. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Catherine. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous. Merci à Spirito de me proposer ces opportunités. Merci Anne pour ta toujours très belle présentation. Donc, écoutez, je suis ravie d'être avec vous. Et voilà, ce voyage s'annonce vraiment marquant. Donc là, je pars en fait dans quelques jours avec un groupe. Et puis, vous, vous aurez l'opportunité de vivre la fabuleuse saison des cerisiers en fleurs. C'est absolument magique. Donc, vivre l'éphémère et le renouveau au cœur de la saison des fleurs de cerisiers sacrés. En fait, c'est un voyage qui est associé avec les grands explorateurs. Les fleurs de sakura ou cerisiers représentent le renouveau et l'éphémère. Et la cérémonie nationale du Anarni signifie regarder les fleurs. C'est l'occasion de vouer un véritable culte aux fleurs de cerisiers. La lumière et les couleurs roses du printemps seront vous enchantées durant ce voyage. Alors, pour vous indiquer un petit peu plus dans le fond qui je suis, j'ai vraiment… Parce que je voudrais vous parler un petit peu aussi des ateliers… Marc, ça va peut-être être après, je ne sais pas, Anne. Est-ce que c'est dans les plus… Alors, on va regarder et puis j'en profiterai à ce moment-là pour vous parler un petit peu de ce que je vais vous proposer. Oui, tout à fait. Si tu veux toucher à un mot général aussi sur les ateliers, au début, il n'y a pas de problème. C'est ça. Si tu sens l'élan. Oui, on va aller sur l'image. Donc voilà, oui, j'ai embrassé le zen. J'ai embrassé le zen, le bouddhisme zen, en fait, dans la tradition soto, il y a plusieurs années en arrière. Et j'ai eu une très grande cérémonie au Japon, près de Kyoto, là où nous allons aller, durant une grande retraite, en 2020. Et là, vraiment, j'ai découvert, et c'est ce que je vais vous enseigner aussi, et puis dans le monastère dans lequel on va aller, on va plonger au cœur du bouddhisme zen, la voie de la grande douceur, la voie de la grande compassion. C'est la voie du corps et du cœur ordinaire. En fait, j'ai déjà été un petit peu influencée, même très influencée par le zen il y a à peu près 25 ans, puisque je suis instructeur d'arts martiaux, karaté, shotokan. Et là, en fait, on découvre que le zen est un des piliers du samouraï, le samouraï avec son code d'honneur. Alors, tout au long du voyage, je vais vous inviter, en fait, à pratiquer le zen, puisque le zen, ce sont, oui, des enseignements, c'est, oui, une philosophie de vie, mais c'est surtout une pratique, d'instant en instant. C'est un petit peu, en fait, j'ai envie de dire, l'idée, c'est de rendre l'ordinaire extraordinaire au cœur de la simplicité. On dit que le zen, c'est aussi simple qu'à l'automne tombent les feuilles. Alors, je vais vous partager juste une petite légende zen pour vous mettre dans l'ambiance, pour vous inviter là aussi, en fait, à lâcher tout ce que vous connaissez. L'esprit du zen nous invite vraiment à la pratique du bol. Alors, je vous montre un tout petit peu, ici, j'ai comme un petit tissu dans lequel il y a un bol. Ça, c'est vraiment le centre du zen. Et dans ce petit tissu, il y a un bol. La pratique du bol, elle est essentielle parce que, dans le fond, l'utilité du bol, c'est son nom, pour recevoir. Et chaque matin, les moines vont mendier en signe d'humilité avec leur bol. Et puis, ils vont recevoir un grain de riz, une pièce de monnaie, ou peut-être des insultes, ou de l'indifférence. Et ils vont accueillir ce qui est tel qu'il est, sans jugement et avec bienveillance. Et là, on a au cœur de cette pratique-là toute l'essence du zen. Accueillir sans jugement, avec bienveillance, tout ce qui est tel qu'il est. On peut dire aussi juste ainsi. Et puis, lorsque le disciple, parce qu'on appelle la personne qui suit un maître zen, est un disciple, on l'appelle un disciple. Lorsque le disciple a des questions existentielles et qu'il va voir son maître zen, son maître zen peut lui dire, écoute, va laver ton bol. Va laver ton bol, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en pleine conscience. Il y en a beaucoup qui connaissent ce que c'est que la pleine conscience. Être ici et maintenant. Lâcher le mental, lâcher l'esprit du singe. Cet esprit qui va de pensée en pensée, comme le singe va de branche en branche, le lâcher pour être dans le ici et maintenant et le ressenti. Donc, à ce moment-là, le disciple va aller laver son bol, comme si c'était le bébé de poudreur. Donc, vraiment avec beaucoup de bienveillance. Alors, voilà une pratique qui est essentielle. Et le petit texte que je voulais vous rajouter en associant, qui va s'associer à cette pratique-là. On a donc un universitaire qui vient voir un maître zen. Et puis, il s'installe dans le dojo, la salle. Et le maître zen prépare à ce moment-là la cérémonie du thé. La cérémonie du thé qui est tout un ballet gestuel, qui est un véritable art. D'ailleurs, au Japon, tout est un art. Et qui l'accueille, donc, à travers la cérémonie du thé. Il prépare la cérémonie du thé. Puis, pendant que le maître zen prépare la cérémonie du thé, à ce moment-là, l'universitaire parle. Oh, mais vous savez, moi, j'ai entendu parler du zen à travers telle personne. Puis, j'ai vu tel documentaire. Et puis, j'ai lu aussi tel livre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, puis qu'est-ce que vous pensez de cela ? Et puis, à un moment donné, l'universitaire dit au maître zen « Mais, vous êtes en train de ruiner la cérémonie du thé. Regardez, ma tasse ne pourra pas contenir plus de thé. » Puisque pendant que l'universitaire parlait, le maître zen était en train de verser le thé. Et le maître zen lui dit « Regardez, votre esprit est comme cette tasse de thé. Plein de concepts, plein de croyances. Vous débordez de visions. Videz d'abord votre tasse. Videz votre mental. Rejetez, oubliez les croyances. Et là, je vais pouvoir vous enseigner quelque chose. Donc là aussi, une vision absolument empreinte du zen qui est donc, vous vous rendez compte, une pratique de chaque instant. Donc voilà un petit peu l'ambiance dans laquelle on se plonge. Alors voilà, c'est ce que je vous expliquais. On va plonger vraiment au cœur des traditions et de la modernité. Le Japon est un des pays les plus fascinants que je connais. Je crois le pays le plus fascinant. Tout à l'heure, on disait que j'étais eurasienne au carrefour entre l'Occident et l'Orient. Donc en fait, je suis européenne de par mon papa, qui est français et asiatique de par ma maman, mais qui est indienne, de l'Inde du Sud, de Pondichéry. Je ne suis pas asiatique, je ne suis pas japonaise. Donc je suis une grande amoureuse de l'Inde, mais vraiment, le Japon est fascinant. Donc je vous disais tout à l'heure que j'étais mon esprit et ma vision était un peu empreinte du code de loyauté des samouraïs. Samouraï, vraiment un code qui nous guide vers la droiture, vers le courage, la bienveillance, le respect, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Alors, au cœur des mots de la modernité aussi, donc modernité, non seulement on va voir dans certaines villes comme Tokyo, ici on a le Shinkansen qui est donc un train à haute vitesse, mais aussi modernité et tradition dans la façon de vivre. Alors là, je partage aussi quelques petites visions qui sont très particulières au Japon. Donc par exemple, ce sont les hommes qui travaillent, c'est encore assez traditionnel. Ce sont les hommes qui travaillent, les femmes restent plutôt à la maison, surtout lorsqu'elles ont des enfants. Mais l'homme donne son argent à la femme, il donne son salaire à la femme, et la femme ensuite va lui redonner un petit peu d'argent de poche. C'est tout de même assez particulier, mais c'est comme ça. Autre tradition aussi tout de même assez fascinante, assez étonnante, dans le cadre surtout de la spiritualité, là je ne vous parle pas des geishas, mais dans le cadre de la spiritualité, on ne montre pas la soie qui est à l'intérieur du kimono. La soie est à l'intérieur du kimono, alors qu'à l'extérieur c'est un coton beaucoup plus brut, et on ne montre pas sa richesse parce que c'est vulgaire. Donc vous voyez que ce sont, par exemple, deux visions assez étonnantes, et puis par rapport aussi au code de l'honneur, au code de la loyauté. Je vous raconte là aussi une petite histoire, ma fille vient juste de rentrer du Japon, parce qu'elle est une grande fan comme sa maman, et elle m'explique, écoute maman, juste avant de prendre le Shikenzhen, ils avaient pris un autre petit train avant que l'on prend quand on arrive à l'aéroport pour arriver justement à la gare. Et là, arrivé à destination, à bord de prendre le Shikenzhen, l'amoureux de ma fille se rend compte qu'il oubliait son sac à dos sur le quai de la gare. Et dans son sac à dos, il y avait son ordinateur, son téléphone portable, une tablette. Enfin, il y avait vraiment des choses très importantes, pas son passeport, heureusement. Et là, ils vont voir le chef de gare en leur disant, écoutez, voilà, on a oublié sur le quai de la gare, le sac à dos, qu'est-ce qu'on peut faire ? Le chef de gare leur dit, attendez, écoutez, il leur passe déjà la casquette et le kimono, pour un peu qu'il soit plus zen. Il leur dit, prenez des photos, je vous prête ma casquette. Bon, déjà comme pour mettre un peu, je ne sais pas, un peu moins de stress. Et puis, deux secondes après, il leur dit, écoutez, on a trouvé votre sac à dos. Il est resté sur le quai. Alors, ma fille dit, bon, et son amoureux disent, bon, on va aller les rechercher. Mais c'était quand même 20 minutes de train, encore aller, retour. C'était aussi tout de même des finances. Alors, le chef de gare leur a dit, non, 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 attendez, on va vous l'amener. Donc, 20 minutes après, elle me dit, il y a un petit monsieur qui trottinait, qui est arrivé avec le sac à dos. Rien n'avait été enlevé. Et ma fille, elle me dit, only in Japan. C'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Je ne dis pas only in Japan, ça peut se retrouver ailleurs. D'ailleurs, nous, on a déjà trouvé des objets pour nous qu'on a apportés. Mais c'est quand même, j'avoue, assez unique. Donc, le Shinkansen, voilà, c'est un train à très haute vitesse, 350 km heure. Et puis, donc voilà, on va vraiment, nous, naviguer entre ces deux pôles, ces deux pôles, la pleine conscience, donc ralentir, plonger dans le triple esprit du zen, qui est un esprit vaste, comme l'océan, un esprit joyeux, un esprit aimant. On va vraiment aussi plonger au cœur de tout ce qui nous tisse. On appelle ça Zenki. On va se rendre compte combien on n'est pas séparés les uns des autres. Donc, à travers les méditations, à travers les ateliers, à travers les pratiques et surtout à travers aussi la voie du bouddhisme, du bouddhisme zen et du bouddhisme aussi, apprendre et explorer l'éphémère. L'éphémère, puisque la fleur de cerisier, c'est vraiment l'éphémère et c'est vraiment l'impermanence du bouddhisme. Alors, voilà, donc on va arriver à Osaka. À Osaka, donc c'est avec le Shinkansen qu'on arrive à Osaka. Et puis, on va passer une nuit bien réparatrice, parce que bon, c'est sûr que c'est quand même assez loin, le Japon, pour ensuite aller dans les monts Koyasan. Donc, le mont Koyasan, c'est vraiment un espace sacré. Et là aussi, j'ai envie de vous partager une petite légende. Oui, c'est celle du moine et du samouraï, un peu pour vous mettre aussi dans l'ambiance. Un jour, un samouraï se présenta devant le maître Zen pour lui demander « Y a-t-il un paradis et un enfer ? » On raconte cette histoire parce que pour moi, le mont Koyasan, c'est quelque part une forme de paradis. « Y a-t-il un paradis et un enfer ? » Le maître Zen répondit « Qui es-tu ? » « Je suis le samouraï. » Mais le maître Zen ne le laissa pas finir et s'exclama « Toi, un guerrier, regarde-toi ! » « Quel seigneur voudrait t'avoir à ton service ? Tu as l'air d'un mendiant. » Le samouraï fut pris de colère et dégaina alors son sabre. Le maître Zen lui dit « Tu as un sabre ? Mais tu dois sûrement être trop mal à doigts pour me couper la tête. » Le samouraï s'apprêtait à frapper quand le maître déclara « Ici, il s'ouvre les portes de l'enfer. » Puis, le samouraï rengaina son sabre et le maître Zen lui dit « Ici, il s'ouvre les portes du paradis. » Donc, lorsque je vous dis que pour moi, Koyasane ressemble un petit peu au paradis, à une vision du paradis, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que selon le Zen, le paradis et l'enfer sont à l'intérieur de nous. Donc, on va apporter le paradis dans ce monde, si le paradis, si on la nourrit à l'intérieur de nous. Et c'est ce que vraiment le Zen va nous enseigner afin de transformer, en fait, peu à peu, tous les actes de la vie quotidienne. Alors, au cœur du mont Koyasane, on va vivre vraiment dans un monastère, on va vivre une retraite, là vraiment, au pays du soleil levant. Et une retraite, donc on va pouvoir s'immerger dans les traditions monastiques, si on le souhaite, un peu, beaucoup, passionnément, la folie, en fonction de ce qu'on souhaite. Moi, je vais guider aussi des méditations, offrir des ateliers. Le mont Koyasane, c'est ça, c'est vraiment une montagne sacrée dans la péninsule de Kiyi, qui est localisée à 100 kilomètres d'Osaka. C'est un lieu de pèlerinage bouddhiste reconnu, où les voyageurs viennent effectuer des retraites religieuses, spirituelles, dans l'un des 117 temples du complexe, à travers le parc, un très, très beau parc national, Rouyujin, là. Et puis donc, nous, on va s'immerger, voilà, vraiment, dans les pratiques, on va avoir des marches méditatives, on va avoir toutes sortes d'ateliers pour un petit peu, voilà, passer de cet état, donc, un peu de pilotage automatique, déjà, pour ceux qui connaissent la pleine conscience, pilotage automatique pour être davantage en pleine conscience, mais tout de même aussi, pour ceux qui le souhaitent, aller un peu plus en profondeur dans un espace davantage sacré et spirituel. Donc, voilà, un atelier, ici. Alors, le souper, ici, on verra, on aura différentes occasions de goûter les saveurs, la saveur essentielle du zen. Je vous expliquerai qu'une des saveurs essentielles du zen, qui peut paraître étonnante, on sait que la cuisine zen, la cuisine japonaise est tout de même très, très savoureuse, et une des saveurs essentielles, c'est la faveur. Avec notamment le riz. La faveur, pour qu'en fesse, en fait, un peu en guise d'humilité, cette faveur qui va laisser toute la place aux autres saveurs. Donc là, une invitation à l'humilité. Donc, on a souvent des assortiments de plats végétariens, végétaliens même, et dans les temples et les sanctuaires, c'est souvent, voilà, végétaliens, végétariens, alors qu'à l'extérieur, on trouve du boisson, on trouve quelque chose qui est plus excitarien. Donc, on aura l'occasion aussi d'être dans des chambres traditionnelles. On verra un petit peu, dans ce temple, comment se passe la vie monastique. Donc, notre voyage est très spirituel. Ce n'est pas un voyage, on va au-delà de la carte postale. L'idée, c'est vraiment de plonger au cœur de soi. Et puis, j'ai envie de dire un petit peu, il y a cette phrase qui m'habite, cette phrase qui nous dit que faire de l'interruption, faire de la retraite, faire de l'interruption un nouveau chemin, faire de la chute un pas de danse, faire du rêve un pont, faire de la peur un escalier, et faire de la quête une rencontre. Donc, voilà un petit peu l'inspiration globale aussi du voyage. Faire de la quête une rencontre, qui suis-je ? Qui est l'autre ? Qui est ce pays ? Avec cet esprit triple du zème, vaste, ouvert et aimant. Et alors ici, là, ça va être vraiment cet espace de pèlerinage. Ici, ça va être l'occasion de marches méditatives, encore ici. Vraiment, vous verrez l'espace. L'espace est absolument inspirant. Vénération du culte effectuée au sein de la communauté bouddhiste. Alors voilà un des temples. Donc, on va avoir un guide local qui va nous parler aussi à différentes reprises de l'histoire, de l'histoire du Japon, de l'histoire des temples, de la structure de ces temples. Moi, j'ai un volet qui est même du social, de la vie au Japon. On pourra lui poser toutes les questions qu'on veut. Et j'ai un volet qui est davantage, donc, atelier, croissance personnelle, croissance spirituelle. Donc, voilà le temple avec son jardin. Alors, le jardin zen, c'est le jardin sec, le carré sensui. Donc, c'est un jardin qui invite vraiment à la méditation. Il représente en fait le monde. Avec son sable, son gravier. On peut y voir la mer, on peut y voir des vagues, on peut y voir l'état de notre âme, on peut y voir des déchaînements de passion. Les pierres aussi peuvent représenter les montagnes, les îles. Et puis, en fait, c'est l'occasion vraiment de méditer sur soi-même. Parce que le vide révèle le plein. Donc, on expliquera aussi un petit peu le zen, le zen avec l'enzo, ce cercle qui symbolise le zen. Et comment ce vide n'est pas un vide nul, ce n'est pas un vide zéro, c'est un vide qui est plein, qui peut être plein, qui est plus grand que soi, qui peut être plein. En fait, c'est une invitation à aller au-delà et au-dedans. Souvent, on dit dans le carré sensui, silence, ça pousse. Alors, un autre temple, aussi un temple très important, toujours un petit peu dans cet espace. Ici, marche méditative nocturne, un très bel espace là aussi, vraiment inspirant. Le guide va nous enseigner des choses, je vais vous inspirer aussi sur certaines visions, mais c'est le Japon aussi, qui va nous enseigner de lui-même les profondeurs de l'être. Et ce que j'aime dire aussi, c'est que le voyage est vraiment un révélateur d'âme. Donc, tout ce qu'on va vivre va révéler un petit peu la couleur de notre. Donc, toujours Koya-san. On va y rester plus quelques jours, il faut vraiment s'immerger. Donc, ensuite, voilà, ici, on a aussi un chemin bordé de tombes de samouraï. On va visiter un mausolée du grand maître Kobo Daishi. On vous en parlera avec, on va voir un petit peu après, la salle des lanternes. Et puis, là, on va partir sur un chemin de pèlerinage. Donc, on va prendre un bento. Un bento, c'est un petit pique-nique, on va dire. C'est un repas individuel, complet, traditionnel, de la culture japonaise, prêt à consommer, composé de diverses préparations cuisinées. Donc, crudités, viandes, poissons, riz, naus, légumes, condiments, desserts. On va partir avec ça pour aller sur le chemin du Kumanopodo. Donc, c'est un chemin de pèlerinage millénaire au cœur d'une forêt de cèdres centenaire. On va faire 7 kilomètres à ce moment-là. On va voir, il est bordé aussi par endroits de sanctuaire. Et puis, on va arriver, à la nuit, le soir, on va aller dans une auberge traditionnelle, les Ryokan. Donc, avec le futon, on va vraiment vivre l'expérience. Et puis, on va pouvoir aussi, si on le souhaite, bénéficier de la relaxation de l'onsen. Donc, l'onsen, c'est un bain thermale japonais. Mais on ne se lave pas dans ce bain-là. On ne se lave pas, on se lave avant. Puis ensuite, on va se relaxer. C'est très social. Donc, en général, dans la tradition, on y va nu. C'est comme ça. On a des petites serviettes qui sont des gaz très, très légères. Donc, pour les pudiques, on peut un petit peu l'entourer autour de la taille. On se baigne donc nu. Et en fait, ensuite, avec ces toutes petites gaz, on s'essuie. Et on voit que ce n'est pas la peine d'avoir des grosses serviettes bien moelleuses. Le zen, c'est le bouddhisme. Le Japon, c'est vraiment l'invitation au minimalisme. Et on va voir qu'avec cette toute petite gaz, eh bien, on s'essuie très bien aussi. Donc, ce sont des bains volcaniques, généralement. Ce sont des bains communs, intérieurs ou extérieurs, dont l'eau est issue de sources volcaniques, parfois réputées pour leur propriété thérapeutique. Donc, voilà, toujours un moment social de relaxation et de bien-être. Ça fait partie de la tradition bien-être du Japon. Donc, on continue le Kumanokodo avec ce temple mythique qui fait vraiment partie des cartes postales avec la chute aussi, la chute d'eau au fond. Donc, voilà, là, on a vraiment aussi, on va voir à l'image suivante le sanctuaire. On va faire ensuite une deuxième marche d'un kilomètre cinq, toujours sur ce chemin de pèlerinage. voilà, un petit peu l'ambiance, donc que ce soit dans la forêt, que ce soit sur les ponts, un chemin de pèlerinage. Nous sommes des pèlerins, des pèlerins, vraiment, sur ce chemin millénaire. Voilà un petit peu ce qu'on va voir tout au long. Et puis, ensuite, on retourne à Osaka. Voilà, à Osaka. Donc là, le sanctuaire avec la passerelle rouge, il était du XIe siècle, juste avant. Donc, on va passer la nuit à Osaka. À Osaka, ensuite, donc là, on va prendre, oui, le temple. Le temple encore avec, voilà, le temple Tofukuji avec encore son jardin zen aussi. l'invitation à la contemplation. Donc, je guiderai des méditations s'il n'y a pas trop de monde à ce moment-là, mais il risque d'y avoir du monde, donc on les guidera peut-être un petit peu en dehors de ces espaces-là, puis on restera en silence et on nourrira encore un petit peu la vision qui aura été proposée le matin, par exemple. Ici, oui, le, c'est ça, ici, sanctuaire de Fushimi Inari avec les 10 000 tories à gauche. Donc, ce sanctuaire, il est surtout connu pour ces milliers de tories d'Hermillon formant un tunnel sur la colline sur laquelle le temple est construit. En fait, c'est la déesse Camille Inari qui représente la protectrice des céréales et plus particulièrement du riz qui est célébré ici. Elle est également historiquement associée à l'abondance et à la richesse, devenant la patronne des commerces. Alors, nous, ce sera l'occasion vraiment aussi d'avoir des ateliers et des pratiques au sujet de l'abondance. Qu'est-ce que l'abondance pour nous ? Comment nourrir l'abondance ? Comment développer l'abondance ? Donc, voilà, une pratique et puis une inspiration. Voilà, moi, j'y suis là. J'y étais en 2020, juste avant la pandémie. Très, très beau sanctuaire. Kyoto. Alors, Kyoto, c'est vraiment mon grand coup de cœur. Mon grand coup de cœur. C'est en fait l'ancienne capitale aux mille temples. Cette ville, on la qualifie aux mille temples. C'est aussi bien un centre culturel, religieux, avec ses palais impériaux, tous ses temples. Et en fait, elle est tellement extraordinaire que durant la guerre, les alliés ont décidé de la protéger et n'a pas été bombarde. Donc, c'est vraiment un bijou. Un bijou. On va y rester quelques jours parce que l'ambiance, c'est une vitrine du Japon ancien. Donc, journée nature. Ici, on va voir comment au mont Kurama, là, justement, notre guide va nous parler un petit peu des traditions bien-être, des plantes que l'on utilise parce que le bien-être est très, très important au Japon, surtout dans le Japon ancestral. Il y a toute, on va voir, une culture de la beauté aussi chez la femme, très importante, mais chez les hommes aussi. Le beau, dans le zen et au Japon, est essentiel. Comme je vous disais, tout est un art. Alors, on connaît certainement les bonsaïs, mais on connaît aussi le kabana qui est les fleurs. On connaît l'origami, enfin, on connaît toutes sortes de… Tout est un art. L'origami, l'art du pliage. Donc, voilà, on va voir un petit peu tout ça. Alors, randonnée, encore un peu, marche méditative, toujours dans la montagne sacrée, au mont Kurama. Voilà, quatre kilomètres de marche avec des villages, des petits villages encore aussi ancestraux. Le temple. Encore ici, voilà. Le temple ici avec… Donc, tout à l'heure, c'était, voilà, le village de Kibune, putteresque avec sa rivière sacrée. Et ici, on a ce temple avec les mille, une statue de canon déesse de la compassion. Alors, bien sûr, on va avoir un atelier, différents ateliers et de… On sera même invité à se transformer puisque ce qui est tour, ce sont vraiment des voyages de transformation, s'ouvrir à l'auto-compassion et à la compassion puisque vraiment, les mille, une statue de canon sont les déesses de la compassion. Ça va être vraiment un chemin vers cette dimension-là. cérémonie du thé, véritable, très codifiée, véritable balai. Et puis, on fera, on fera nous aussi en aparté, une cérémonie du thé qui ne sera pas dans la gestuelle. Et vous verrez, je vais vous initier à une cérémonie du thé qui sera plutôt dans l'espace du cœur, branché cœur à cœur avec cette notion aussi de tout ce qui nous tisse. Et puis, ça sera une cérémonie du thé que vous pourrez en toute simplicité vivre ensuite chez vous, vous pourrez la rapporter à la maison. Véritable méditation. Alors, un petit peu de temps libre à Kyoto. Alors, les geishas, bien sûr, c'est à Kyoto qu'on les rencontre. Ce sont des hôtesses qui maîtrisent les arts traditionnels. Et vraiment, voilà, l'occasion de plonger à Kyoto au cœur des traditions. Ici, on voit aussi, voilà, Kyoto, le quartier de Jion, un quartier emblématique avec à gauche, oui, à gauche ici, on voit les rideaux. Là, les rideaux qui s'appellent en fait les noraines qui sont très spécifiques à cette partie du globe. Voilà encore, voilà, les geishas dans ce fameux quartier. On va voir, c'est vraiment un dédale de ruelles. L'occasion aussi, si on veut, de ramener des souvenirs parce qu'il y a plein de petits commerces. Alors, il y a deux types de souvenirs, deux types de commerces, on va dire. Il y a les commerces traditionnels avec tout ce qui est justement inspiré du zen, du wabi-zabi. Le wabi-zabi, on le verra, c'est une vision qui permet vraiment de remettre au goût du jour en fait, un petit peu de l'ancien. Même l'abîmé, ce qu'on appelle le vieillot. Là aussi, un atelier, on prend un atelier des pratiques, l'occasion d'accepter peut-être des processus de vieillissement, des processus de limitation dans nos corps, accepter que le temps passe. Et puis, l'occasion aussi, je ne sais pas si vous connaissez cette tradition, mais lorsque le bol est fêlé, au Japon, on le répare d'or. En fait, c'est vraiment honorer la cicatrice. Donc, l'occasion de plonger au cœur de notre histoire, de nos blessures, pour un processus de guérison. Voilà, donc un processus de réconciliation peut-être, avec soi, avec notre passé. Un processus de deuil peut-être, de ce qu'on aurait voulu être ou de l'histoire qu'on aurait voulu vivre. Voilà, inspiré par toutes ces visions japonaises. Et puis, alors, avant le départ, donc Kyoto, Tokyo, donc là, la folie de la ville, parce que, comme je vous disais, justement aussi, des souvenirs de deux types et des, on retrouvera davantage aussi à Tokyo, il y a ce qu'on appelle le kawaii. Kawaii, c'est, les Japonais disent beaucoup cette expression, c'est kawaii, ça veut dire c'est mignon, c'est mignon. kawaii, alors on trouve toutes sortes de petits objets. L'autre jour encore, je suis allée ici parce qu'il y a un magasin aussi de cosmétiques un petit peu et d'hygiène japonais à Montréal et alors, je regardais, il y avait des petits serre-têtes, si on veut se démaquiller, des petits serre-têtes avec des petites oreilles de petits chats et ça, c'est absolument kawaii. Quand je vous disais la beauté, l'art, le beau, le beau même du corps chez l'homme, chez la femme et c'est dans tous les petits objets. Alors, on trouve multitude de petits objets de toutes sortes kawaii à ramener dans Tokyo, c'est Tokyo, c'est vraiment donc, alors on aura deux heures vingt de train Shinkansen pour arriver à Tokyo, c'est la capitale de l'Est, elle comprend 23 districts, elle est anciennement connue sous le nom d'Edo, la porte de la rivière de l'Estuaire, en référence à la rivière Soubida qui la traverse, c'est la ville la plus activée, la plus industrialisée au monde, c'est la ville la plus peuplée du monde, 36 millions avec sa banlieue, 36 millions d'habitants, c'est presque autant que le Canada entier, dans une ville et c'est une mégapole avec ses néons, ceux qui trouvent que New York c'est grand, New York est un village à côté de Tokyo. Alors, encore un peu au cœur de la tradition, les sumo, les sumo littéralement se frappaient mutuellement, donc c'est un sport de lutte japonais, le combat sumo se caractérise par le gabarit des lutteurs ainsi que par les nombreries traditionnelles qui entourent les combats et consistent en deux règles simples, les lutteurs ne doivent pas sortir du cercle qui s'appelle le doyo ni toucher le sol avec une autre partie du corps autre que la plante des pieds. Ce sport reste très populaire au Japon. On va aussi avoir l'occasion à Tokyo de croiser les cosplays alors les cosplays c'est un phénomène qui a commencé dans les années 80 et en fait cosplay c'est vraiment costume et playing c'est le jeu à travers les costumes donc ce sont des ces personnes jouent un rôle d'identification par rapport à des personnages de fiction souvent tirés des mangas en imitant son costume ses cheveux à l'aide de pérus qui en réalisant une poivre identique son maquillage et même des pratiques c'est vraiment en fait l'occasion d'admirer une oeuvre alors on les voit dans la rue on les voit en bande c'est pas juste le jour du carnaval ou juste une soirée déguisée c'est vraiment un phénomène culturel. Alors ensuite et bien voilà après une matinée alors on aura l'occasion vraiment de plonger dans d'autres dans d'autres vous allez voir dans d'autres j'ai envie de dire un peu phénomène le mot est fort mais on a donc vous peut-être vous avez entendu parler des Yakuza qui sont qui est la mafia sicilienne alors justement il y a une personne qui me posait récemment la question en me disant il paraît que dans les zones saines les bains traditionnels dont on voyait tout à l'heure on n'a pas le droit d'y aller si on est tatoué alors non de toutes les façons le Japon évolue mais c'est vrai que traditionnellement le tatouage était vraiment rattaché justement au Yakuza à cette mafia qui est un peu comme une espèce de mafia sicilienne mais qui est une mafia donc japonaise alors avant oui les tatouages n'étaient pas très bien aperçus mais aujourd'hui voilà il y a une une occidentalisation il y a et puis il y a aussi un autre phénomène tout de même assez étonnant on les appelle les hikikomori donc en fait ce sont des japonais qui sont enfermés chez eux il y en a qui sont enfermés depuis dix ans qui ne voient aucun médecin qui sont enfermés dans leur chambre et je n'ai pas les chiffres récents ce sont vraiment surtout des hommes qui sont en dehors du monde mais en 2016 il y en avait 540 000 donc nous on a eu un film qui s'appelait Tanguy c'était un enfant adulte qui restait chez ses parents mais là c'est tout un phénomène d'hommes qui veulent sortir de la pression japonaise parce qu'on aura l'occasion d'en parler aussi un système dans lequel on travaille énormément où le collectif prime beaucoup sur l'individuel donc voilà on a un peu des phénomènes de société un petit peu de cet ordre donc un pays fascinant aussi bien dans sa modernité que dans sa tradition un pays qui va nous permettre donc de cheminer au cœur du zen vous avez certainement entendu aussi parler de ces bains de forêt donc bains de forêt bains de nature au milieu de ces monts Koyasan au milieu de cette nature exubérante à cette saison extraordinaire vraiment l'époque des cerisiers en fleurs c'est la magie la magie du Japon et c'est une opportunité extraordinaire que d'aller à cette époque durant cette saison qui est le symbole de l'éphémère de la magie Merci beaucoup Catherine pour la présentation des vitinéraires alors je vais prendre deux petites minutes pour vous parler maintenant de l'aspect plus technique du voyage concernant les prix et la réservation alors le prix de ce beau voyage avec le rabais réservé tôt qui est un rabais cette fois-ci de 200 dollars habituellement on fait un rabais de 100 dollars pour le réservé tôt cette fois-ci c'est 200 dollars de rabais si vous vous inscrivez avant le 27 novembre donc le prix avec le rabais c'est 7690 dollars par personne en occupation double le prix régulier donc une fois le rabais passé donc après le 27 novembre sera de 7890 dollars par personne aussi en occupation double si vous voulez un supplément pour être en chambre individuelle c'est 450 dollars par personne mais si vous êtes seul et que vous voulez vous inscrire au voyage nous chez Spianito on peut vous jumeler avec quelqu'un d'autre du groupe qui s'est aussi inscrit seul et qui aimerait être jumelé pour pouvoir amortir les coûts si vous ne voulez pas payer de supplément individuel alors ce qui est inclus dans le prix donc ce sont les vols aller-retour Montréal-Tokyo Tokyo-Montréal le transfert en train de Tokyo-Ausaka l'hébergement en occupation double dans les hôtels deux étoiles et en temple tous les petits déjeuners ainsi que trois paniers repas sous forme de bento et six soupers les transferts aéroport hôtel aéroport sont aussi inclus ainsi que les transferts de vos bagages bien entendu le transfert en métro et en train les visites selon l'itinéraire incluant les frais d'entrée les services d'un guide accompagnateur francophone les services de votre intervenante ainsi que toutes les taxes sont incluses dans le prix donc en fait ce qui n'est pas inclus c'est l'assurance voyage donc on vous recommande fortement d'en prendre une je sais que plusieurs personnes ont tendance à prendre l'assurance voyage avec leur carte de crédit mais on invite quand même les gens à bien revérifier les conditions de ces assurances là juste pour être bien certain qu'ils sont bien couverts sur les choses vraiment importantes et si vous avez plus de questions n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous parler de notre partenaire d'assurance les repas non inclus aussi donc comme j'avais mentionné tantôt ce qui est inclus certains repas ne sont pas inclus mais vous arrêterez en route au fur et à mesure donc prévoir un budget pour ça aussi l'aller au téléphérique donc 2 dollars par personne les boissons alcoolisées et les bouteilles d'eau sauf à votre arrivée les pourboires bien sûr qui sont à votre discrétion les dépenses personnelles donc pour vous acheter les beaux souvenirs traditionnels dont Catherine parlait tantôt ainsi que la contribution au fonds d'indemnisation des clients d'agences de voyage le FICAV qui est de 3 dollars et 5 ans par tranche de 1000 dollars donc en fait comme vous réservez votre voyage avec Spiritour on est une agence certifiée et bien vous avez droit à la protection du fonds d'indemnisation des agents de clients pardon des clients d'agences de voyage le FICAV concernant les inscriptions donc vous avez maximum jusqu'au 27 janvier 2024 pour vous inscrire donc il y a deux façons de le faire soit vous vous inscrivez directement par notre site web spiritour.com et vous réservez directement dessus avec un premier dépôt de 750 dollars ou sinon si vous êtes moins à l'aise avec la technologie vous pouvez aussi vous inscrire par papier donc imprimer le formulaire d'inscription qui se trouve sur notre site web le remplir et puis nous l'envoyer par la poste donc comme je le disais tout à l'heure aussi les assurances voyage vous pouvez nous contacter pour communiquer avec nous pour voir votre prime concernant le nombre de participants donc chez Spilletour vraiment on veut garder ça à échelle humaine ce sont des petits groupes donc c'est un minimum de 15 personnes et un maximum de 22 personnes aussi concernant la documentation requise donc tous les voyageurs canadiens qui se rendent au Japon doivent être en possession d'un passeport valide pendant toute la durée du séjour donc si vous voulez plus d'informations sur le voyage je sais qu'on vient de passer en détail l'itinéraire du voyage mais si vous voulez le revoir à tête reposée je vous invite à aller sur notre site web spilletour.com pour les personnes qui sont en train de nous regarder en live en ce moment et pour les personnes qui se sont inscrites au webinaire Zoom mais qui n'ont pas pu se joindre en live vous allez recevoir la rediffusion de ce webinaire directement par courriel dans les 24 heures qui vont suivre la présentation et on va vous remettre aussi les liens vers notre site web avec aussi le programme et le formulaire d'inscription et si vous nous regardez depuis YouTube donc en redifféré et bien tous les liens sont en dessous de la vidéo dans la description donc il faudra faire dérouler en cliquant en dessous et si vous avez d'autres questions suite à après avoir vu un peu à tête reposée les informations sur le voyage vous pouvez toujours contacter ma collègue Amandine Sistiag donc voici son numéro de poste et son adresse courriel qui sont disponibles comme je le disais sur la page de notre site web alors voilà on arrive enfin à la période de questions donc j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient commencé à nous poser des questions donc je vais commencer à les lire dès maintenant alors une personne qui nous demande les dates oui donnez-moi juste une petite seconde c'était en fin mars le 28 mars une seconde c'est ça c'est du 27 mars au 7 avril 2024 donc voilà pour la personne qui posait cette question ensuite Claire demande pour le visa donc je viens de le mentionner juste avant donc oui il y a un visa de touriste personne qui nous remercie merci beaucoup l'argent de poche alors oui concernant les budgets pour les choses qui ne sont pas inclus dans le voyage donc tout ce qui concerne le budget argent de poche donc pour les pourboires les choses comme ça ou bien pour les repas aussi qui ne sont pas inclus on va vous donner un peu des fourchettes de prix dans le document pré-départ et aussi lors de la rencontre pré-départ donc quelques semaines avant votre départ il y aurait une réunion par zoom avec votre accompagnatrice avec ma collègue Amandine aussi et les personnes qui sont inscrites au voyage pour qu'on puisse vous donner tous ces détails justement sur les budgets à prévoir tous les petits détails pour bien préparer votre voyage quoi emmener dans la valise aussi on le fournira dans le document pré-départ qu'est-ce que je voudrais rajouter c'est que c'est très facile d'avoir des yens déjà on peut utiliser la carte très facilement la carte de crédit elle est utilisée très facilement dès qu'on veut acheter quelque chose d'un peu plus conséquent et puis c'est très facile d'avoir des yens sur place donc il n'y a pas trop à s'inquiéter on parlera d'un budget effectivement mais si ensuite il y a beaucoup de petites kawaii de choses kawaii mignonnes il est toujours possible d'utiliser sa carte merci Catherine il y a une personne qui nous demandait aussi comment peut-on se procurer le visa pour toutes les questions qui concernent les visas il faudra contacter directement ma collègue Amandine Sistiak vu que c'est elle qui s'occupe du groupe elle pourra vous donner plus de renseignements sur la façon dont vous pourrez vous procurer un visa et aussi une personne qui pose une question sur qu'en est-il des allergènes pour les repas alors en fait lorsque vous vous inscrivez au voyage avec Spilletour vous pouvez il y a une zone où vous pourrez fournir les informations concernant les allergies et même si vous ne les fournissez pas de base on va vous relancer avec des questions pour savoir si vous en avez ou pas donc on va tout prendre ça en note on va les envoyer à notre fournisseur à destination pour qu'ils puissent être au courant aussi s'il y a des personnes qui ont des allergies même pas que des allergies ça peut être aussi des modes d'alimentation différents comme par exemple végétarien ou vegan aussi donc il suffira juste en fait de nous le préciser au moment de votre inscription puis on s'occupera du reste voilà une autre personne qui nous remercie merci à tout le monde en tout cas vous étiez nombreux aujourd'hui je vois qu'on était presque 30 il y a quelques minutes j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées par le voyage en fait le voyage au Japon il va se donner il y en a un en fait au mois de novembre Catherine s'en va dans je pense deux jours tu t'en vas au Japon pour accompagner un groupe qui a quasiment le même itinéraire et à nouveau au printemps et pour le groupe de novembre le groupe s'est rempli très 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 vite en même temps le Japon c'est tellement une belle destination qui a eu beaucoup de succès et donc qui s'est rempli très très vite donc voilà je vais souligner ça aussi et puis faire un dernier petit rappel aussi concernant les dates limites pour profiter du rabais vous avez jusqu'au 27 novembre pour profiter de 200 dollars d'économie en vous inscrivant et ensuite vous avez jusqu'au 27 janvier pour vous inscrire donc ce qui laisse pas beaucoup de temps avant de vous inscrire alors nous vous invitons à aller sur notre site web pour jeter un oeil un dernier coup mais si vous avez l'appel du coeur c'est votre âme qui vous appelle alors Catherine est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin pour conclure ? Alors merci beaucoup merci Anne pour la présentation merci à vous tous d'être présents oui ce que j'ai envie de dire donc on va plonger au coeur du zen mais aussi un petit peu au coeur du shintoïsme puisque c'est une religion très importante au Japon donc c'est la culture culture de la terre-mer vraiment afin d'être en harmonie on va essayer de cultiver aussi et voilà toute cette harmonie-là parce que dans le shintoïsme l'homme n'est pas au centre de l'univers et c'est vraiment la demeure des dieux des canaux donc voilà vraiment l'idée un voyage au coeur de soi lorsque le voyage au loin nous appelle au coeur de soi et puis je vais finir avec cette phrase qui est un des mantras on va dire les plus puissants du zen à mon sens c'est chaque jour est un bon jour alors voilà qu'aujourd'hui eh bien soit un bon jour donc merci infiniment au plaisir de vous rencontrer et puis on vous laisse rêver merci Catherine je vois qu'il y a une personne qui avait posé une dernière petite question qui semblait quand même importante qui demandait y a-t-il des contre-indications à ce voyage sachez qu'il y a quand même de la marche en montagne un peu donc dépendamment de votre condition physique sinon Catherine est-ce que tu aurais des non c'est ça il faut être autonome c'est-à-dire pouvoir pouvoir s'occuper de ses valises pouvoir effectivement tout de même marcher voilà être en bonne santé on va dire en bonne condition physique de toute façon vous n'allez pas faire le chemin de Compostelle donc c'est c'est quand même un voyage vraiment de ressourcement et zen mais il y a quand même un peu de marche donc voilà alors un immense merci merci beaucoup Catherine pour la magnifique présentation et puis merci à toutes les personnes qui ont pu suivre en live avec nous ou les personnes en redifféré alors je vous souhaite une très belle journée merci à tous merci merci au revoir au revoir merci à tous merci à tous merci à tous